... Pour cet ébouriffé, il y a de la truite au menu. D'habitude, il pêche lui-même dans les rivières et les étangs. Mais là, cette nourriture qui ne frétille pas pour lui échapper le laisse un peu indifférent. On peut observer qu'il ne s'intéresse pas du tout aux morceaux. Ça confirme le fait de le gavir tous les jours. Seule solution, donc, la béquille. C'est un balbuzard pêcheur. C'est un oiseau qui se nourrit de poissons. Il est arrivé il y a plusieurs semaines déjà parce qu'il s'est fait tirer dessus. Il avait un plomb dans l'aile droite. Et comme il ne s'alline pas tout seul en volière, on est obligé de le gaver tous les jours. Donc une truite par jour. Et voilà. Ce matin-là, le balbuzard pêcheur a inauguré le défilé des éclopées dans ce local multi-usage du centre Athénas. Avis aux financeurs, d'ailleurs, cette pièce est un peu trop exiguë. Dans cette poignée de mètres carrés se déroule chaque jour le même balai. On nourrit, on soigne et on répond aux appels téléphoniques. Oui, bonjour, c'est de nouveau le centre Athénas. On a bien reçu la photo, donc c'est bien un chaffauristique. Voilà, donc je vais contacter un bénévol pour qu'il puisse passer rapidement dans l'après-midi la récupérer. Oui, c'est joli. Oui, il fait quoi ? 50 centimètres de haut ? Oui, d'accord, ok, oui, donc, bah oui, il y a une grande chance que ça soit effectivement agrandi. Oui, normalement, mais ça peut être aussi une collision ou des points. D'accord, parce qu'en fait, la manière de procéder, c'est de, si vous avez un vieux plaid, une couverture, quelque chose pour l'aveugler et l'emballer dedans, ça vous permettra de l'attraper sans difficulté. La seule chose, effectivement, dont il faut se méfier, c'est les pattes, les serres. Oui, oui. Alors, il faudrait le placer dans un carton. Éventuellement, si c'est un linge auquel vous ne tenez pas, vous le laissez avec et puis, et puis, ah non, du tout, non, non, puis c'est un bon moyen aussi pour qu'il se sèche, qui ne souffre pas d'hypothermie et puis qui puisse être un peu en sécurité et moins stressé. Moi, j'ai fait des études plutôt dans le paysage, mais comme je n'ai pas trouvé de travail tout de suite, je me suis renseignée et je voulais faire un service civique parce que pour moi, c'était se rendre utile et j'avais besoin de me rendre utile. Et voilà, j'ai trouvé une annonce, j'ai postulé et à ma grande surprise, j'ai été prise ici. Donc voilà, j'ai déjà fait huit mois en 2014 et puis suite à ces huit mois, j'ai été embauchée en emploi d'avenir, donc pour trois ans encore. C'est un super boulot, c'est jamais pareil en fait. Tous les jours, on voit des espèces différentes, des cas différents, donc c'est très enrichissant. Du matin au soir, sous une de ces pluies bien drues dont le Jura a le secret, l'équipe du centre Athénas a assuré une fois encore ses missions quotidiennes. Loin des fracas des nouvelles du monde, on veille ici sur ces existences discrètes sans lesquelles la nature ne serait pas ce qu'elle est et on prépare jour après jour leur retour à la vie sauvage. Sous-titrage ST' 501